et salut à tous les amis c'est bobine c'est bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui quinzième épisode sur une survie minecraft hardcore aujourd'hui on se retrouve pour enfin faire le villager hall alors via les gens au louis et non vous allez voir ce que je vais dire par la file d'ailleurs j'ai laissé les décos de noël mais je vais les enlever juste pas rejouer depuis donc j'ai fait une porte parce que vous allez voir c'est relié à notre grotte là bas donc s'il ya une porte là bas autant en faire une ici et là j'ai fait des petits trous des petits contenants pour pouvoir y faire des maisons de villageois alors de base je vous j'avais commencé à tourner cet épisode il ya plus longtemps donc tout ça n'était pas fait mais là maintenant c'est fait et du coup on va stacker à tout ce qui est déco donc aujourd'hui on va voir la déco en accéléré j'ai montré un exemple de ce que je vais faire et après je vais le faire pour toutes les maisons tout simplement un juste ici cet endroit ça m'embête parce que c'est relié à là comme vous le voyez ici du coup c'est relié à notre couloir et tout mais du coup c'est également relié aux fermes et aux trous que j'avais fait pour de base mettre un petit villageois pour faire un peu après mais du coup c'est totalement décalé comparé à l'entrée décalé comparé aux box mais peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça je vous redirai ça au moment qu'on arrivera à cette maison pour l'instant on a toutes celles du bas à faire je dis du bas parce qu'elles sont plus basse que les autres mais du coup tout ce qui va être forgeront tout ça donc d'abord on va se retrouver sur un nom de mes mondes pour voir un peu ce qu'on va faire aïe aïe je me prends le plafond on va se retrouver sur mon autre monde pour voir un peu l'idée que ça va être et je vous retrouverai après du coup pour faire tout ça avec un petit accéléré ça va être bien allez bonne vidéo alors vous me voici dans un autre de mes mondes dans les duquel je me suis inspiré de plein de trucs mais du coup là on va s'inspirer de cette petite maison que j'ai fait on va pas vraiment faire la même chose parce qu'on va pas faire déjà cette partie là on va pas la refaire le plafond on va le faire différemment mais globalement c'est ça c'est du 8 par 8 mais un petit peu décalé sur les côtés là globalement là c'est juste une maison standard mais on va essayer de les personnaliser un peu plus au métier de chacun bon du coup on se retrouve pour faire la première qui va être l'armurier la première maison et voici ce que nous on a besoin donc je vais vous faire un petit accéléré pour cette maison je vais essayer de vous en montrer quelques unes si elles sont intéressantes mais globalement vous aurez pas tout parce que ce serait très très long de faire 13 maisons parce que là il y en a 2 4 6 8 normalement 9 ici 9 et après il y en a 4 donc 13 maisons ça risque d'être long donc je vous en montrer quelques unes et je vous montrer celle là pour sûr alors c'est tout simple on va poser un petit peu de déco en premier donc voilà on va sortir tout ce qui va être déco pourquoi je fais la déco en premier parce que c'est pas possible c'est ça et non ça doit être plus un peu plus à se passer on va faire ça comme ça non si on est comme ça si on fait comme ça mince oh c'est pas vraiment puis c'est à peu près tout pour la déco maintenant si on fait les murs oui du coup il ya un petit bloc de poser qui sert à rien mais on va faire le devant alors pour l'instant on va casser cette barre mais du coup voilà et là en fait la barre c'est pour éviter qu'ils sortent et qu'ils gardent leur métier je verrai si je les enlève plus tard mais pour l'instant on va les garder pour l'instant on va monter que deux bon j'ai peut-être prévu un peu grand niveau quantité mais vaut mieux avoir plus que pas assez donc voilà donc non ça c'était bien ici et là en fait je reprends la même base mais je vais la modifier un peu ah je suis coincé et non ça hop on rend les tapis j'ai pas envie de faire trop de tapis parce que ça fait un peu beau comme ça à l'eau a poussé les armes ressentiment aussi ah oui elle a poussé le poussé loin lui j'ai pris huit armor stand au cas où parce que en soir je sais pas combien d'armures et il manque ici que je sais pas trop comment combler je pense qu'on va faire une petite table avec ça pour l'instant je vais le casser d'ici juste pour voir c'est pas très beau je sais pas trop quoi faire pour le toit je sais ce qu'on va faire genre là ce sera les deux meilleures armures alors il y a combien d'armures s'il dit pas de bêtises je crois qu'il y en a six mais je suis pas sûr du coup ça ferait nethery de diamant or fer chainsaw euh chain plutôt si on peut et cuir ou en bail du jour ouais ça ferait bien ouais hop hop là je pense que je vais rajouter de la végétation pour faire la déco on va monter de trois et on va faire le toit je pense que c'est une bonne idée c'est trop bizarre en fait ça fait déjà un peu mieux comment je remonte pas ici ici ça nous laisse dix lampes pour le plafond c'est pas beau après on va faire ça en ce moment c'est pas beau ça fait trop aller c'est pas ce que je veux j'ai juste qu'à gonfler la lumière mais quand même que ce soit ici je pense que là je vais mettre des dalles autour enfin à peu près le même pattern je pense que comme ça ça fait bien ça fait genre établi genre un petit établi où il peut mettre ses affaires et ses armures pendant qu'il travaille dessus et tout euh j'ai rajouté de la végétation et faire le toit voilà et du coup de dehors je mettrais des panneaux pour dire hé ici c'est le forgeon et tout et on leur trouvera des noms alors en off j'ai fait le toit parce que c'était un peu galère et j'ai un peu modifié donc voici voilà notre armurier et sa salle donc il manque une armure ici et il manque une armure ici aussi j'ai mis un diamant en attendant de récolter toute la netherite qu'il me faut pour la faire complètement netherite et ici il manque l'armure de maille qu'on va essayer de trouver je sais pas si on la trouve si on peut la trouver ou pas si on peut pas la trouver bah c'est pas grave parce que je me rappelais que il y a des nouvelles variantes de d'armure donc on pourra remplacer peut-être tout même avec des variantes d'armure bah forcément non pas forcément la netherite avec des liserées de diamant ou d'or mais peut-être du diamant avec des liserées d'or ou inversement ou des trucs du genre qui pourrait faire stylé donc voilà l'armurier est terminé donc le toit j'ai fait simple j'ai fait ça j'ai ajouté ça ici moi j'aurais pu faire ça aussi ici ça aurait peut-être été plus simple faire le toit mais bon il est fait il est fait j'ai rajouté un petit peu de déco du quartz et tout j'ai changé le sol pour que ça fasse un peu plus beau et à l'extérieur du coup ce que j'ai fait pour le moment c'est j'ai ajouté ces panneaux donc pour l'instant Robert c'est pas le nom définitif hein j'ai pas encore trouvé de nom d'ailleurs si vous voulez m'aider mettez moi en commentaire des propositions de nom de premier métier j'avais donc mettez armurier propositions de prénom armurier Jean Paul Pierre machin je sais pas trouver des noms stylés et des genres sortes d'ouverture voilà genre en mode entre 9h et entre 9h et midi on peut venir et dire bonjour et aller trader avec lui pour l'instant je garde les barrières en attendant de tout faire et après j'enlèverai les barrières voir si ça leur enlève leur métier ou pas parce que j'avais déjà fait un test et j'avais fait une maison avec un intérieur de 5 par 5 ou 6 par 6 je sais plus et c'est trop grand du coup ils perdaient le métier donc là j'ai confine pour le moment ils sont en confinement le temps que tout le monde s'installe et peut-être que par la suite j'enlèverai les barreaux mais voilà je veux essayer de trouver comment faire un petit peu un peu plus de déco dans le mur si vous avez des idées pareil n'hésitez pas à me mettre en commentaire faire un peu plus de déco dans les murs parce que là ce mur là il y a ça qui fait de la déco donc ça fait un peu moins vide mais ici je trouve que ça fait assez vide celui-là ça va parce qu'il y a les armures devant mais celui-là je trouve que ça fait vide donc si vous avez des idées n'hésitez pas moi je vais m'attaquer à faire le reste donc j'ai déjà un peu commencé le forgeron d'armes mais je vais continuer tout ça en off et après je vous montrerai toutes les maisons individuelles parce qu'il en reste beaucoup à faire et même si je faisais en timelapse ou quoi ça serait toujours trop long donc je vous reprends juste après du coup les amis me revoilà j'ai fait 4 maisons donc je vais vous les montrer pour le moment je pense pas en faire plus pour cet épisode je pense que 4 maisons c'est pas mal au prochain épisode je finirai mais là c'était long et j'ai pas vraiment le temps de tout faire aujourd'hui pour cet épisode mais comme cet épisode doit sortir bah voilà vous avez le début ici l'armurier Robert qui s'appellera pas Robert tout le temps voilà donc j'ai rajouté ça dans les maisons pour que ça fasse un peu de verdure un peu plus beau je trouve que la maison de l'armurier est la mieux faite parce que c'est la plus unique avec les armorstand ça aide vraiment c'est vraiment un petit charme ici on a le forgeron numéro 1 donc pour les différencier j'ai fait un forgeron une forgeronne ça c'est le forgeron d'armes donc voilà j'ai mis du coup des armes dans des item frame j'ai mis ça à l'envers pour que ça fasse un petit peu unique et bah du coup pareil le côté verdure et ici j'ai fait toute une bande comme ça ça fait pareil un peu unique là on a notre deuxième forgeron du coup que j'ai fait en forgeronne pour le différencier mais du coup c'est la forgeronne d'outils voilà donc j'ai mis des outils comme verdure et ici bah si je remettais comme l'autre ça faisait un peu copie-coller donc j'ai laissé ça comme ça j'ai juste rajouté cette petite verdure ici pour combler un peu voilà je trouve ça pas mal et ici on a le maçon et bah le maçon c'est juste ça voilà deux voilà au début je voulais rajouter de la clay faut que je finisse la déco je sais pas trop quoi faire je voulais rajouter de la clay et de la terracotta pour que ça fasse un peu comme dans les maisons dans les villages mais je trouvais pas ça beau donc du coup pour l'instant y'a pas trop de déco mais il est quand même là la maison est finie il a son métier c'est le principal et du coup prochain épisode on va se attaquer à finir cette partie du couloir donc dans le prochain épisode into the next episode on fera toute cette partie là voilà en vrai je pense que j'aurais pu faire plus dans cet épisode mais j'ai pas le temps de tourner avant que l'épisode doit sortir donc on va s'arrêter ici j'espère qu'il vous aura plu si le concept vous plaît n'hésitez pas à liker commenter, partager me dire en commentaire du coup des noms pour nos petits amis les villageois et sur ce je vous dis à de prochaines pour de prochaines vidéos c'était Wobbins bye